Hey salut à tous c'est Strax, bienvenue dans ce sixième épisode de Let's Play Factorio Vanilla. Alors j'ai décidé que pour cet épisode on allait commencer à produire de l'acier afin essentiellement de faire des balles, des munitions perforantes parce que les biters deviennent de plus en plus agressifs et je préfère prévenir que guérir, donc on va commencer par aller récupérer quelques foreuses, on va terminer d'exploiter le filon de fer que nous avons là. Je vais pouvoir en tirer encore une ligne à peu près. Ça fera un petit peu d'acier, pas énormément mais ce sera toujours ça de pris. Donc j'ai que 13 foreuses pour l'instant mais c'est normal elles sont en bout de piste et il y a tous les autres composants qui sont en train d'être construits en attendant. Donc j'ai des murs, je devrais construire quelques tourelles en prévision, toujours avoir quelques tourelles sur soi. Et ce que je vais faire également c'est que je vais mettre un répartiteur une fois que j'aurai placé. Alors comment je vais faire ça ? Oui comme ça ce sera bien. Ok on va tâcher de prendre tout ce qu'on peut. Ah, il y a un petit peu de fer ici aussi. 1,1k, c'est ridicule. On se fait encore attaquer, 15 balles, 10 balles, 10 balles. Je devrais tenir le coup. Et ce que je disais c'est que... Ah mais j'ai pas de quoi faire un un balanceur. Je voulais faire un 3 vers 3 mais j'ai pas assez de répartiteur avec moi. C'est pas grave. Alors, je vais ajouter des repères. Donc ici c'est ma fabrique de fer. Là ça va être ma fabrique de cuivre. ici je construis des briques. Et l'acier va donc se trouver ici. Voilà. Alors il va falloir que je ramène du fer jusque là. Je vais donc le faire passer ici. hein, que j'avais prévu de le ramener par là. Non ça c'est pour mes... non. Ça c'est pour mes deux autres lignes de fer. Le fer pour l'acier. Il va venir par ici. Voilà. Plus ou moins. Et... 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 Je vais le ramener par là. Ok. Donc ça va être une fonderie un peu particulière. C'est à dire qu'il va d'abord falloir... d'abord falloir fondre le fer en plaques de métal. Et ensuite ces plaques de métal les transformer en acier. Puisque de l'acier c'est plusieurs plaques de métal fondues. Euh... Je sais même plus combien exactement. Et... C'est 5 plaques de fer. Alors je vais aller récupérer des convoyeurs, des convoyeurs souterrains, des répartiteurs. Et on a terminé la recherche du réseau de distribution électrique. Euh... Le 2... Ouais non ça j'en ai pas besoin. Euh... Bon je vais prendre la vitesse de recherche en laboratoire. Parce que les chemins de fer je vais pas faire des trains tout de suite. Et le pétrole ça peut attendre un peu. Euh... Quoique les chemins de fer... Euh... Le problème c'est que j'ai pas énormément de fer dans... Ah si. Si. Ok. Ouais si j'ai quand même assez de fer. Euh... Celui là il a pas mal diminué. Il a plus que 441 000. Non mais c'est bon j'ai de quoi... J'ai de quoi tenir avec les ressources qu'il y a autour. Euh... Sans pour autant être obligé d'aller prendre... Euh... Des trains. Donc des répartiteurs on a dit. Et des convoyeurs souterrains. Euh... Tant que je suis là je vais prendre ce qu'il va me falloir pour la fonderie. Alors il va me falloir au moins 100 bras jaunes. Et des fours euh... Je les construirai au fur et à mesure. Ok. Ça devrait être bon. Alors ici. On va faire ce jumper. On va ramener du charbon là-dedans. Et... Hop. Tu t'arrêtes là. Ok. Et donc c'est parti pour construire notre fonderie. Euh... Je vais décaler ça. On va le mettre par ici plutôt. Ok. Un petit mur tout autour. Voilà. Je sais que... Je vous avais dit que je ferais ces fonderies euh... Hors caméra. Mais bon. Comme cette fonderie est un peu particulière. Je me suis dit que ce serait intéressant euh... De montrer euh... Au moins une fonderie d'acier. Parce que c'est pas exactement exactement pareil qu'une fonderie euh... De cuivre ou de fer. Donc on met d'abord les poteaux. Ce sera plus facile pour placer les bras après. Et je manque de poteaux. Euh... Je crois que je vais manquer de four aussi. Alors tant que je suis là, je vais en créer. Et... Hop. On va commencer à placer les bras. On va commencer à placer les bras. Hum... C'est un peu embêtant. Des fois, j'arrive pas à voir... Avec euh... Ces images fantômes là, j'arrive pas à voir si euh... Un élément... Un poteau surtout est placé ou pas. Ok. Donc on a presque fini. Et donc là, l'idée, ça va être de rajouter une euh... Deuxième fonderie de ce type là, juste après. Alors... Euh... Il va falloir séparer ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut, ici, mettre... Continuer un peu ce schéma. Sauf qu'on va prendre une moitié de charbon et une moitié de plaque de fer. Voilà. Et pour faire ça, il y a une petite astuce qui consiste à prendre un convoyeur souterrain comme ça. Voilà. On le met au milieu. Et... Ça va prendre que la partie de gauche. Donc, ici, que le charbon. Et si... Je mets un répartiteur ici et que je le fais partir d'un côté comme ça... Ah, qu'est-ce qu'ils m'ont cassé encore ? Un poteau ? Ah bah mon cuivre. Oui, je l'avais pas défendu. Ah, bon bah si je veux pas perdre toute ma production de cuivre, j'ai intérêt à y aller. Ah, vivement la voiture. D'ailleurs, est-ce que je l'ai cherché la voiture ? Je sais même pas. Euh... Ah bah ouais, je l'ai. Je devrais construire quelques moteurs. Euh... Ouais, je vais faire ça. Je vais construire quelques moteurs. Mais ça tombe bien parce qu'il faut de l'acier, justement, pour construire un moteur. Donc, dès que j'aurai mes premières plaques d'acier, je vais faire un moteur. Euh... Enfin, plusieurs moteurs. Une voiture. Et comme ça, je pourrai aller leur exploser la tête plus rapidement. Et en plus, il est tout seul, lui. Il a pas peur. Comme quoi, même un seul biter, ça peut faire du dégâts. Et j'ai pas pris de foreuse avec moi. Euh... On va mettre une petite tourelle. Lui, il devait venir d'assez loin. Euh... Ouais. Il venait de là, tout en bas. Donc c'est normal qu'il soit tout seul. On va quand même mettre, par mesure de précaution, une tourelle. Des balles, des murs... Hop là, ça s'est fait. Ouais. J'ai fait quelques runs où je jouais avec les biters, en fait, qui... avec l'expansion des biters, complètement désactivé. Tiens, j'ai une forese qui est pas alimentée ici. Tiens, j'ai une forese qui est pas alimentée ici. Avec l'expansion des biters, complètement désactivé. Ce qui fait que quand on tue un nid de biters, ils ne reviennent pas... Ils ne reviennent pas... Enfin, ils ne recréent pas d'autres nids par la suite. Alors c'est sympa parce qu'on peut vraiment se focaliser sur... Sur la... Sur la construction, le design, etc. Mais bon, ça enlève quand même un élément de gameplay assez... C'est intéressant que ce sont les biters parce que... Il y a plein de choses dans le jeu qui, si on désactive les biters, ne servent plus à rien. La recherche militaire, par exemple, ou... Ne serait-ce que l'étoile. Alors que j'allais pas trop loin, c'était ici que j'étais. Donc, si... Par exemple... Euh... Euh... Je veux faire un mélange. Voilà, comme ça. Parfait. Donc là, j'ai moitié charbon, moitié plaque de fer. Je le fais partir par là. Je le mets au même niveau. Euh... Je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Là, ici. Là, ici. Hop. Comme cela. Et... Je vais prendre ce plan. Alors, j'aime bien avoir un plan ici. Je vais reprendre ce plan. Et... Je vais le mettre... Voilà. C'est ici. Euh... Ouais. C'est ici le plus près. Ok. Donc, plus qu'à construire. Hop là, j'ai pas envie de mettre des bras n'importe où. Donc, je vais commencer par faire le plus facile. Il est mal placé ou quoi ? C'est bizarre ça. Hum. Euh... Comment c'est ? Non, c'est comme ça ? Bon. Bizarre. Euh... Je verrai après. Tac, tac. Tac, tac, tac. Et on relie. On va mettre de la lumière tout de suite. Hop. Voilà. On y voit plus clair. Et... Donc, il me reste encore 50 bras. Ça devrait suffire. Et on a nos premiers fours qui commencent à fabriquer de l'acier. C'est un processus qui est assez long. Ça prend, je sais plus, 8 secondes, je crois, pour créer une plaque d'acier. Ah, 17 secondes. Ouais. Donc, il y a intérêt à switcher assez rapidement à des fours un peu plus performants. Euh... Qu'est-ce que je vais prendre de beau, maintenant ? Ah bah, justement, les... Les fours plus performants, ils sont là. Ouais, 75, ça coûte pas cher. Je vais prendre ça. Euh... Et donc, oui, j'ai un problème ici. Ah oui, d'accord. Ok, c'est que... Oui, c'est comme ça. Ok. Et donc, j'ai mon premier acier. Et... Euh... Je vais... Je vais me faire une voiture tout de suite. Euh... Attends. Pourquoi ? Ah non. Ok. Euh... Je vais me faire une voiture tout de suite. Alors, pour ça, il va me falloir une machine d'assemblage. Euh... Une voiture... C'est 20 plaques de fer, 5 plaques d'acier et 8 éléments de moteur. Et les 8 éléments de moteur, voilà, c'est ça. Il faut les construire. Alors, dans une machine. Et donc, c'est des plaques d'acier, des engrenages et des tuyaux. Donc, de l'acier, j'en ai là. Il m'en faut 8... Euh... Bon, je vais mettre ça un peu... Un peu à l'arrache. Euh... Quoique... Euh... Une plaque d'acier, donc c'est... Oui, juste 8 plaques d'acier. Oula. On va se détendre. 8 plaques d'acier. Euh... Des engrenages que je vais crafter à la main. Et les tuyaux également. Euh... Donc, il va me falloir 8 x 2, 16 tuyaux. Et 8 engrenages. Et 16 tuyaux... Ah, ils sont partis en bas. 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18... Ok. Et dès que j'aurai mes 8... Euh... éléments de moteur. Pour construire une voiture. Et aller éclater la face de ces... Maudits biters. En attendant, je vais ramener... Euh... Ouais, quelque chose que j'ai pas fait. Je vais ramener mes briques... Dans le bus. Parce que j'en aurai besoin par la suite. Alors que je les tire pas trop haut. Euh... Parce que ici, je vais avoir de l'acier et de l'acier. Euh... Ouais, je vais... Je vais les mettre par ici. Alors, pourquoi est-ce que je fais des... Convoyeurs souterrains ici ? Bah c'est parce que je... Je vais éviter autant que possible d'avoir des... Des convoyeurs qui... Qui soient sur les routes où je vais marcher. D'ailleurs celui-là. Hop. Pareil. Il faudrait que je refasse également tout cela. Euh... C'est... C'est pour éviter simplement d'être... Bah de... De... D'être déplacé. Euh... Quand on marche sur un convoyeur. Alors, je vais ramener... Euh... Mes briques ici. Euh... Ouais. Ouais, je vais faire ça. Euh... Ok. Eh ben, je vais... Commencer à... Ah ! J'ai toujours pas le réseau logique... Euh... Ça... Ça... Je vais le prendre. Et... Donc mes briques... On a dit... Euh... Je les ramener par ici. Voilà. Je vais faire monter un peu plus haut. Et je vais réserver cette ligne peut-être pour de la pierre. Et... Comme je... Compte avoir deux... Euh... Oups... Comme je compte avoir deux... Euh... Ligne d'acier. Je vais les faire passer par là. Allons bon. Qu'est-ce que... Ah ! Pas mis de défense là-haut. Ah ! Ça va que je suis dans le coin. Et calmez-vous les mecs. Et ils attaquent vraiment partout là. Euh... Une tourelle. Comme ça. Ce sera nickel. Ok. Euh... Où en sont mes moteurs ? Produit fini 8. Parfait. Et pour faire ma voiture, je vais avoir besoin de 20 plaques de fer que je possède. Et de 5 plaques d'acier que je possède également. Donc... On y va en craft. Et... Wouhou ! On a une voiture. On va pouvoir se déplacer... Beaucoup plus vite. Alors... Notre acier... Se porte bien. On a fini la recherche des réseaux logiques. Euh... Je vais commencer à rechercher les trains de fer. Les chemins de fer. Les trains de fer. Les chemins de fer. Et comme j'ai pas mal de briques, je vais peut-être commencer à faire... Quelques... Quelques-uns de mes chemins. Oups. D'abord de me déplacer plus vite. Un, un, un... Ouais... Faut vraiment que... Ceux-là... Si se passent comme ça... Qu'est-ce que... Ah... Il s'attaque à mon charbon... Ouh louloulouloulouloulouloulouloul... Ça tient ? Ah, il n'y a plus de balles ! Ah ouais, là, là, là. Et comme un idiot. Comme un idiot, je viens de faire une voiture. Mais je ne l'utilise pas. Normal. D'ailleurs, une voiture, ça devrait toujours se récupérer dès qu'on la pose. Il y en a un là, il y en a de partout, c'est la fête. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Hop, 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 hop. Il y en a encore un là. Oui, je sais, je sais. Je sais que je me suis fait exploser. Alors, première chose, je récupère déjà ma bagnole. Et oui, il va vraiment falloir... Donc la construction de l'acier, ça fait partie du processus. Mais il va vraiment, vraiment falloir que je commence à les prendre au sérieux. Parce que... Ouais, ils m'ont cassé celle-là. Parce que quand ça va commencer à attaquer de partout en même temps, je ne vais pas pouvoir tout gérer. Je vais être littéralement submergé. Donc je pense que je vais commencer à établir un périmètre de défense digne de ce nom. Je dis ça à chaque épisode. Mais quand je parle d'un périmètre de défense digne de ce nom, c'est vraiment mettre un mur tout autour de ma base. Et des tourelles à distance égale. Je pensais qu'il était encore un peu tôt. Mais apparemment, les fighters ne sont pas vraiment de cet avis. Ils m'ont rien cassé d'autre, c'est bon. Ouais, ok, ça a l'air good. Merci, autosave. D'ailleurs, j'ai presque envie de commencer. On est à combien ? On est à 22 minutes. J'ai presque envie de commencer à rechercher de la science militaire. Alors, on a le chemin de fer qui a été recherché. Je vais prendre le transport fer-vire automatisé. Déjà, je vais corriger ces trucs. Ça ne doit pas être comme ça. Ce n'est pas correct. Ça, c'est des sorties. Oups. Et plus de convoyeurs souterrains. Voilà. Et celui-ci. Ah, je me suis encore trompé. Ça ne risque pas de marcher, ça. Voilà, comme ça. Ok. Donc, on a une première ligne d'acier. Bon, ce n'est pas grand-chose. Mais au moins, ça va nous permettre de construire... Reprends ta voiture, Strax. Ça va nous permettre de construire des moteurs et surtout des balles perforantes qui font vraiment beaucoup de dégâts par rapport aux balles normales. Je continue à placer de la brique. On marche bien plus vite. On va prendre un petit peu. Ils sont encore en train de m'attaquer. Ils m'attaquent mon charbon en bas. Combien de balles ? Neuf. Oh, oh, oh. Ce n'est pas terrible. Je vais mettre les dernières routes que j'ai. Je vais filer et réparer. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Prochain épisode, on fera... On fera... On commencera à faire des balles perforantes et éventuellement, on continuera en créant de la science grise. Donc, la science militaire. Ça a bien besoin de réparation et de ravitaillement, tout ça. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et on termine en cherchant la signalisation ferroviaire. Voilà, merci à vous. Bye bye.